Alors, on est pour le sujet Marie-Victorin, puis dans le fond, on voulait juste savoir si tu penses que ta nomination, puis ton rôle de professeur à l'Académie va avoir influencé les votes des Québécois, parce qu'on sait que les gens ont découvert une nouvelle personnalité, alors est-ce que tu penses que ça aura une influence sur les votes? Écoute, de toute façon, je pense que le fait que je sois en nomination dans la personnalité masculine, je pense qu'il y a beaucoup de Star Academy là-dedans. C'est la première fois que je suis en nomination dans cette catégorie-là. L'année passée, j'avais gagné pour Rogacien dans Taxi 22, donc là, je suis un peu surpris. Je pense que l'accumulation de Taxi 22, mais aussi de Star Academy a fait en sorte que je suis là, et juste ça pour moi, c'est une marque d'amour extraordinaire. Puis si tu serais vraiment un chauffeur de taxi comme Rogacien, quelle personnalité en nomination aujourd'hui aimerais-tu avoir dans ton taxi? Euh, qui j'aimerais avoir dans mon taxi, mon Dieu! J'essaie de penser à ceux que j'ai pas eus, parce que là, les premiers qui me viennent en tête, c'est ceux que j'ai eus. Julie, tu as pas eus? Julie? Julie Schneider. Julie Schneider, oui. Oui, je l'ai eue. Tu l'as-tu eue? Ben oui! Ben pas dans le taxi. En 2001? Elle s'en vient. Elle va être là, dans le taxi, la prochaine saison. On a dit des primeurs! Elle va être là, mais pas dans le taxi, je fais juste vous dire ça. C'est comme un scoop. Mais c'est sûr qu'il y a Céline et Renée que j'aurais aimé avoir dans le taxi. J'aurais beaucoup aimé les avoir, les deux, ensemble dans le taxi. Alors, ben, bonne chance pour ta nomination, puis on espère encore que tu vas gagner. C'est gentil. Merci. Ben, certainement. Coucou, Sophie, je t'embrasse. Bye! Merci! Merci! Merci, bonne chance! Merci! Merci!